Guerilla Games est un studio qui a su s'imposer dans le milieu vidéoludique à travers les générations. La firme est connue principalement pour la franchise Killzone, mais a su se rénover avec une toute nouvelle aventure lancée en 2017, à savoir Horizon Zero Dawn. A l'œil, l'héroïne a fortement marqué les esprits. Forcément, Sony et l'équipe néerlandaise se sont donc lancés dans la conception d'une suite dont on va parler aujourd'hui, à savoir Horizon Forbidden West, qui a su d'ailleurs attiser la hype des joueurs. C'est avec une certaine excitation que je me suis propulsé dans cette nouvelle production. Est-ce une œuvre vraiment inoubliable comme tous les médias le disent ? Eh bien, voyons ça de plus près dans ce 130ème test. C'est parti ! Une nouvelle menace fait son apparition. Aloy n'a plus le choix et doit se rendre dans l'ouest prohibé. Les raisons ? Eh bien, les terres sont mourantes, de nouvelles machines déboulent dans les environs et la faune, la flore et l'humanité sont en danger. La ravissante demoiselle est la seule capable de ramener l'ordre dans un monde où les clans se déchirent et où la mort pointe le bout de son nez un peu partout. L'histoire fait suite à Horizon Zero Dawn et il faut dire qu'elle capte l'attention dès les premières minutes. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous laisser le plaisir de la découverte, mais il y a quelques rebondissements qui m'ont littéralement fait hérisser les poils. De plus, le scénario est tellement bien travaillé que le studio pourrait totalement partir sur un troisième opus ou même un spin-off avec un univers totalement différent. Bref, c'est dur de décrocher. Pour ne pas changer, commençons avec ce qui m'a sauté aux yeux, les graphismes. Horizon Forbidden West est très très généreux de ce côté-là. Les décors sont spectaculaires et bondés d'éléments en tout genre, des plantes et des créatures étranges à perte de vue, des textures détaillées et des environnements très soignés, il faut le dire, c'est assez impressionnant. Que ce soit le sable, l'eau, les nuages, les développeurs ont fait un travail d'orfèvre pour nous couper le souffle. De plus, les lieux sont variés, adieu donc la monotonie visuelle. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, le joueur se prend une claque à chaque pas qu'il fait. Absolument tout dans le jeu est en mouvement. La vie est présente et le sentiment de liberté vient rapidement nous ensorceler. Ajoutez à cela des jeux de lumière stupéfiants comme les rayons du soleil traversant les cieux et les feuillages, accompagnés d'un HDR de qualité ainsi que d'une météo dynamique et vous serez aux anges. Si vous avez un écran adéquat à la maison, vous allez certainement être sous le charme. Mention spéciale à la conception des personnages et plus particulièrement celui de Aloy qui arrive à nous en mettre plein les yeux dans ses animations. En plus de la chevelure qui virevolte dans tous les sens et les tenues extrêmement bien conçues, j'ai été fasciné par les gestuels naturels et la réaction du corps lorsque la température change. Par exemple, si nous nous trouvons dans un endroit glacial ou humide, les joues et les doigts de notre héroïne rougissent et la peau devient légèrement plus lisse. C'est complètement dingue. Bon, je fais plein d'éloges, mais y a-t-il des défauts aussi sur la partie visuelle du titre ? Eh bien, qui dit monde ouvert, dit petites imperfections par-ci par-là. La première, c'est des problèmes de collision de temps à autre. Il m'est déjà arrivé en effet de me retrouver coincé dans un rocher ou dans une caisse, m'obligeant carrément à relancer le jeu. La deuxième, c'est du popping qui surgit par moments, mais qui n'est pas si dérangeant que ça à vrai dire quand on compare avec des jeux comme les gens de Pokémon Arceus par exemple. Nous sommes donc sur PS5 et dans les options, on a le choix entre deux rendus. D'un côté, le mode résolution qui privilégie la résolution et de l'autre, le mode performance qui augmente la fréquence d'image. Il est vrai que jouer à 60 fps apporte un confort non négligeable, mais le souci, c'est que le titre devient plus flou, l'aliasing s'invite à la fête et les arrière-plans sont beaucoup moins saisissants. De base, c'est vrai que je suis du genre à favoriser le framerate, mais quand on a goûté au mode résolution, il est difficile de s'en détacher. L'image est donc plus fine, plus nette et les cadres sont plus soignés. Alors oui, le nombre d'images par seconde passe à 30, mais Horizon Forbidden West est fluide et reste constant sans subir de ralentissement. Et les temps de chargement dans tout ça, et bien ça fait un peu comme Ratchet & Clank Rift Apart ou encore Spider-Man Miles Morales, ils sont inexistants in-game et sont très rapides selon les situations, comme par exemple quand on meurt. La prise en main d'Aloy, elle, se fait instinctivement. Il est en effet possible de cibler avec une gâchette, de tirer une flèche avec une autre, d'attaquer un opposant en balançant quelques assauts légers ou lourds, ou encore de se faufiler dans des hautes herbes pour surprendre un adversaire afin de l'éliminer ou de le pirater dans l'ombre. Pour ne pas changer, nous pouvons concevoir des munitions spécifiques, changer d'arme rapidement ou user d'un focus pour ralentir le temps quelques secondes. Pour ce nouvel épisode, Guerilla Games a finalement conservé le gameplay de base et a juste ajouté quelques ingrédients pour améliorer la sauce. Du coup, si vous avez fait le premier épisode, vous n'êtes pas sans savoir que les mouvements étaient souvent orchestrés par le jeu. Comprenez par là que nous devions suivre un chemin établi par les développeurs où ils nous indiquaient où monter et descendre, etc. Et bien ici, dans cette suite, le mot liberté prend tout son sens. Grâce au scanner de notre focus, il est dorénavant possible de voir les rebords et les encoches sur les parois, les falaises, les montagnes, afin de grimper quasiment n'importe où. Autre point, et pas des moindres, la possibilité d'user d'un planeur afin d'atterrir sur le sol en toute sécurité. Un grappin fait également son apparition. Il est là pour atteindre des endroits en hauteur difficile d'accès ou de déblayer un passage encombré. Concernant nos escapades, nous avons le droit, selon nos compétences, à de nouveaux véhicules pour nous déplacer plus facilement. Vous l'aurez donc compris, nous mettons la main sur un monde beaucoup moins restreint et ça fait du bien. Plus nous progressons, plus notre héroïne devient une guerrière redoutable. Nous gagnons des points de compétences après chaque affrontement qui permettent de débloquer de nouvelles aptitudes via un arbre plus accessible et compréhensible que dans le premier opus, comme des enchaînements au corps à corps pour ne laisser aucun réputé aux adversaires, par exemple. Cependant, il ne faut pas uniquement rentrer dans le tas pour obtenir de nouvelles choses. Une créature porte sur elle divers matériaux précieux que nous devons détacher pour les récupérer. Il est donc possible de se focaliser sur une partie du corps pour balancer quelques flèches avant de trucider définitivement l'assaillant. Par la suite, nous pouvons améliorer nos équipements et nos armes sur des établis grâce aux divers matériaux justement récupérés sur les créatures. Les tenues jouent-elles aussi un rôle important ? Dans les boutiques, on peut acheter des combinaisons boostant certaines de nos capacités et de nos performances. Vous souhaitez une demoiselle musclée et survitaminée pendant un combat, par exemple ? Eh bien, c'est possible. Vous préférez un personnage peut-être un peu plus silencieux qui a plus de facilité à abattre un monstre en toute discrétion ? Eh bien, c'est possible aussi. En d'autres termes, Alloy évolue avec notre façon de jouer. Et la DualSense, du coup, dans tout ça ? Bien évidemment, elle est mise à contribution. Les gâchettes sont résistantes et les vibrations sont plus ou moins intenses afin de nous faire ressentir une action, un moment ou même une matière. C'est agréable et bien pensé pour une immersion plus profonde chez le joueur. Avant de débuter une partie, notez que 5 modes de difficulté sont disponibles. Cela va du mode histoire, pour ceux qui veulent se pencher uniquement sur le récit sans se prendre la tête avec les phases d'action, au mode très difficile, pour les personnes qui aiment les challenges pendant les combats. Un paramètre d'assistance est aussi présent et permet d'afficher ou non des aides in-game comme des icônes pour nous guider. Sincèrement, je vous conseille de l'activer pour avoir un minimum de souplesse durant les phases d'exploration car sans ça, l'expérience peut devenir assez épuisante. Et un énorme coin accessibilité, si je puis dire, donne la faculté de modifier quelques aspects du jeu pour aider ceux qui en ont besoin. Pour faire simple, le jeu a été pensé pour satisfaire tout type de joueur et je ne peux que saluer l'initiative d'inclure toutes ces options. L'aventure est donc prenante. En plus de notre quête, des missions secondaires sont là pour amuser mais aussi nous aider à progresser. Car oui, foncer tête baissée vers l'objectif principal n'est pas nécessairement la chose à faire. Nous devons terminer des défis et autres contrats pour obtenir de nouveaux ustensiles et de nouvelles compétences. Et pour cause, plus nous avançons dans le jeu et plus le jeu va devenir exigeant. Explorez des creusets, affrontez des créatures survoltées dans des arènes, lancez-vous dans des courses sauvages avec votre monture, résolvez des problèmes, fouillez des ruines, bref, pour être clair, il est difficile de s'ennuyer une seule seconde. Pour arriver au bout du tunnel, j'ai vu certaines personnes en avoir eu pour à peu près 45 heures en prenant bien leur temps et en visitant chaque recoin de la map. Et dites-vous qu'il leur restait encore pas mal de tâches annexes à réaliser. Je pense donc qu'en ligne droite, en s'occupant vraiment du coup que de l'histoire principale, on doit être aux alentours d'une trentaine d'heures. Un point sur la bande-son dont je n'ai pas encore parlé. Elle est magistrale et s'accorde avec l'action à l'image. Les mélodies sont douces ou dynamiques et pulsent avec entrain nos aventures, un véritable bonheur pour les oreilles. Les effets sonores, eux, sont de bonne facture et le doublage français est impeccable. Pas de problème au niveau de la synchronisation labiale, la langue de Molière permet donc à Horizon Forbidden West de jouir d'une excellente immersion, donc ne vous en privez pas. Pour finir, je vais répondre à une interrogation qui doit être sur les lèvres de certaines personnes. Faut-il avoir joué au premier volet pour profiter comme il se doit de cette nouvelle production ? Eh bien, pas forcément. Évidemment, c'est mieux d'avoir achevé Horizon Zero Dawn pour comprendre certaines subtilités de cette licence, mais il y a un petit aparté qui résume parfaitement les grandes lignes du premier opus. En vous lançant donc dans cette deuxième odyssée, vous comprendrez avec facilité ce qui s'est passé auparavant et les nouveaux enjeux. En bref, messieurs, dames, n'ayons pas peur des mots. Horizon Forbidden West est l'un des meilleurs open world qui existe à ce jour et qui vient se hisser aux côtés d'autres ténors du genre comme The Witcher 3 ou Breath of the Wild par exemple. Le jeu est riche, généreux, amusant, marquant. Lancer une partie, c'est se risquer à zapper son entourage pendant un temps et de partir à l'aventure avec une créature de rêve forte, intelligente et envoûtante. Alors oui, je regretterai tout de même le mode performance qui n'est pas vraiment au top, ainsi que quelques bugs de collision. Mais à part ça, Horizon Forbidden West, c'est surtout un gameplay amélioré, des graphismes époustouflants, frappantes et étonnantes, une bande-son dantesque, un doublage nickel, une prise en main bien pensée avec une tonne d'options d'ergonomie, une bonne exploitation de la DualSense. Bref, n'ayez pas peur et donnez la main à l'œil et partez pour un futur lointain de l'Amérique dans un monde post-apocalyptique qui vous laissera sans voix. Horizon Forbidden West repart avec un très joli... 18 sur 20. C'est donc là-dessus que s'achève ce test numéro 130 déjà, bordel. J'espère qu'il vous a plu, vous savez bien évidemment quoi faire pour me le montrer et pour continuer à m'encourager pour que je continue cette saison 5 qui franchement est vraiment très bien partie. Ça y est, on a enfin lâché les 16 sur 20. On est passé un cran au-dessus. Là, on est passé sur les 18 sur 20 et peut-être que ça va même continuer parce que oui, le prochain test dans le test numéro 131, on s'attaquera encore, et oui, encore, à un mastodonte de début d'année qui était très attendu mais dans un tout autre registre. On va donc du coup attaquer, vous vous doutez bien, Elden Ring et là je risque de pleurer du sang à mon avis. Enfin, peut-être pas autant que sur un Dark Souls d'après ce que j'ai cru comprendre mais ça risque d'être quand même compliqué. Bref, je vous donne du coup rendez-vous dans une semaine à peu près pour le test numéro 131 sur Elden Ring et moi d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye tout le monde.